voilà on est reparti sur base de nouveau d'un calcul d'un déterminant l'exercice précédent ben on avait un déterminant qui valait 40 30 mandat de rechercher que valait le déterminant bon ici on va faire le même exercice mais vous aurez remarqué que ce déterminant a changé j'ai toujours un déterminant de départ un déterminant de départ et un déterminant pour lequel il faudra comparer par rapport à ce déterminant de départ sachant que ce déterminant de départ vaut 43 mais effectivement il n'existe une relation parce que s'il n'existe aucune relation il n'y aurait pas l'exercice n'aurait aucun aucun charme parce qu'il s'arrêterait là justement il ya des relations à ça donc s'il demande de trouver une relation c'est qu'il en existe une voilà il en existe une parce qu'on ne ferait pas faire des demandes comme ça sans qu'il y ait aucune relation ça c'est bon pour faire ça c'est perdre son temps c'est perdre son temps mais ici effectivement s'il dit qu'il ya un déterminant qui vaut 43 et qui demande de calculer celui d'à côté bon c'est pas pour le calculer manuellement parce qu'il faudrait faudrait longtemps pour lequel le calcul manuellement je veux dire vous savez très bien comment ça va pour calculer un 4 4 ça prend du temps pour calculer un 4 4 mais en fait ici le temps qu'on va on va utiliser juste les propriétés qui ont été vues sur les propriétés numéro 1 2 3 4 5 je dirais même 6 sur les propriétés des déterminants donc on va on va on a une boîte à outils qui sont les propriétés déterminants mais on va en profiter pour les utiliser pour les utiliser mais et pouvoir trouver que vaut la valeur du déterminant ici alors pour ça on remarque bien que il faut toujours tout d'abord avoir de l'observation ici on envoie 3 7 0 2 3 7 0 2 donc je met les positions là j'ai la position p1 qui position p1 qui se trouve en ligne 1 la position p2 qui se trouve en ligne 2 position p3 en ligne 3 et position p4 donc ça ce sont les positions initiales je me retrouvais avec des positions finales ouais parce qu'en fait pourquoi des positions parce que les matrices jouent sur un système d'indexation je l'ai dit j'ai plus exercice précédent et je l'ai toujours dit il ya un d'ailleurs on voit bien quand on calcule le produit d'une matrice mais c'est vraiment une indexation où le résultat se trouve à l'intersection de des deux index il ya deux index une en colonne une en ligne et le résultat de la dans la multiplication mais c'est un résultat de positionnement de valeur on fait une opération et le résultat se trouve à l'intersection d'où proviennent les les opérantes c'est à dire de ligne et de colonnes c'est à dire de verticale et d'horizontale l'intersection vous mettrez de la verticale et d'horizontale vous mettrez le résultat voilà donc les pointures c'est verticaux cdj et les pointures vertis et horizontales sont des i et donc voilà donc vous voyez bien qu'à ces des pointures ce sont des indices donc on a des des écritures indicielles les écritures indexé les critères indexé notamment c'est pour ça que quand on dit un positionnement mais c'est parce que ça fait référence à des index et alors bon on a fait réussir des espaces vectoriels et donc totalement comprend que c'est des tableaux de nombre pour lesquels on peut utiliser plusieurs nombres en même temps donc ça ce serait par exemple le vecteur v1 le vecteur v2 vecteur v3 vecteur v3 v4 donc je pourrais extraire de ça des vecteurs mais si c'est un tableau nombre de valeurs bon et c'est vraiment des vecteurs parce que regardez ici ce vecteur là il se retrouve là 3,7,0,2 je peux le mettre en vecteur c'est pas un problème si je le mets en vecteur c'est v égale v1 puisqu'il est en position 1 v1 est égal à 3,7,0,2 voilà c'est des vecteurs de r4 bon ben ici bon je vais pas jouer avec des vecteurs donc je vais pas prendre des vecteurs là j'ai la position p1 on a la ligne 1 qui est la position p1 la ligne 2 qui est la position p2 la ligne 3 qui est la position p3 la ligne 4 qui est la position p4 voilà les positions la position initiale au départ l'état initial et le déterminer la matrice ici la matrice que vous voyez ici bon c'est la plus c'est la matrice de départ matrice de départ avec des positionnements de départ notamment je les prends pour avoir la plus la facilité la plus la plus absolue c'est à dire je vais mettre p1 p2 p3 p4 donc suivre l'ordre d'indice croissant par pas de 1 1 2 3 4 bon donc les indices 1 2 3 4 et il en est de même pour les lignes c'est 1 2 3 4 on va pas numéroter cette ligne là la 4 la 5 la 6 la 7 il n'y aura aucun intérêt de faire ça on part toujours de la quoique sur excel on peut faire ça sur excel on peut faire le départ de ligne n'est pas forcément la ligne 1 du casse des cellules excel donc on sent peu mais ici en mathématiques généralement on prend pour s'y retrouver ben on met le 1 c'est celui là le 2 c'est celui là qui suit le 3 le 4 bon ça ne part pas de 1 on commence à 1 mais rien nous en plus je commence à 5 parce que ça ça fait référence à p2 i p2 i avec i qui est qui vient d'un voilà d'un ensemble i mais l'ensemble i on s'arrangeant pour avoir un 2 3 4 1 c'est plus facile c'est ce qu'on appelle une famille les familles avait indexé avec l'index qui bon qui est 1 2 3 4 l'index qui 1 2 3 4 l'index qui 1 2 3 4 alors bon ça c'est pour la petite histoire bon le 3 7 0 1 ben il n'a pas on voit que la ligne 1 on a la position 1 il n'y a rien qui a changé donc on voit bien que ceci est là alors est ce que le 2 1 9 4 est là 2 1 9 4 n'est pas là ce qu'il est là non plus ce qu'il est là non plus par contre 2 1 9 4 c'est je veux dire de l'observation 2 4 c'est le double 2 2 2 c'est le double 1 9 c'est le double 18 c'est le double 2 de 9 et 8 c'est le double 4 et 8 c'est le double de 4 alors comment voir ça parler justement par les vecteurs vous écrivez le vecteur u qui est qui se trouve en u2 je vais appeler bon pour la matrice initiale les vecteurs je les appeler u et là les v et là on voit que le vaut 2 1 4 2 1 9 4 je m'excuse de 1 9 4 voilà et le v vaut en position 2 mais il vaut 4 2 4 2 18 8 voilà alors maintenant ce que vous pouvez faire cette vision la division de 4 par 2 vous voyez c'est vous voyez que vous essayez par en multiplication par deux vous prenez premier qu'a divisé par 2 ben ça fait deux donc vous dites bon ce qu'on n'a pas fait fois deux est effectivement là on a fait fois deux là on a fait il faut que ça marche pour tous effectivement là on a fait fois deux ce qui veut dire que u2 est égal à deux fois v2 en vectoriel ça s'écrit ça s'écrirait comme ceci maintenant donc effectivement on a deux fois le ce qui veut dire que je vais utiliser une déjà une des propriétés par après mais en attendant je mette deux fois deux deux fois deux 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 et deux deux fois deux deux fois un deux fois neuf et deux fois quatre bon donc et ça c'est c'est la position la position 1 se retrouve en position 1 et en position 2 en fait on n'a pas on n'a pas ici c'est pas les vecteurs c'est pas les vecteurs u et v en vérité vous savez c'est en plus que je peux prendre des vecteurs de ligne donc ça veut dire que la transformation ici j'ai une transformation qui était faite je montre après alors je peux le faire maintenant tout de suite c'est pas un problème j'ai une transformation donc j'ai 3 7 est-ce qu'il y a une transformation oui c'est l'identique un transformation identique bon il faut que je remette toi alors trois si je fais par les transformations je vais prendre donc l'initial je vais bien recopier ce parcours où je mets initial 3 ce qu'on voit ici oui 3 7 0 2 2 1 9 4 4 6 1 0 5 8 4 3 on peut se dire que le l1 est resté elle a ça veut dire que là je vais recopier j'ai 3 7 0 2 le l1 est resté elle a je marqué les transformations ici donc le l1 est devenu l1 le l1 de celui ci est devenu le l1 ici donc l1 de celui ci devient le l1 bon c'est 30 transformation identique bon 3 7 0 2 alors maintenant qu'est ce que je vais écrire mais ici comme j'avais 4 4 2 9 4 voilà j'avais ceci ouais mais ça en fait c'est deux fois et l2 ceci c'est deux fois l2 quel l2 mais le l2 ici c'est deux fois donc le l2 d'ici d'ici est égal à deux fois celui là c'est une combinaison enfin c'est voilà les multiples et multiples deux fois l2 voilà donc ce qui veut dire que je peux déjà une plus une propriété pour comme ça on peut le déjà le faire ça c'est deux fois 2 2 x 1 ouais ici c'était 18 1 c'était 18 on avait 18 2 x 9 et 2 x 2 x 4 comme j'ai marqué ici 2 x 2 2 x 1 2 x 9 et 2 x 4 voilà et je vais j'utilise une propriété de matrice je dois multiplier par deux ici quand on peut multiplier un facteur de rangée sans aucun problème mais la rangée démultiplier par démultiplier par le facteur qu'on vient d'eux et inversement si vous divisez par toute une ligne ou toute une colonne je parle d'une ligne ou d'une colonne pas plus l'un ou l'autre voilà si je divise tout par deux ben ça veut dire que le déterminant est multiplié par deux déterminant peut-être multiplié par deux donc et là on commence à s'y retrouver alors maintenant la suite donc on a déjà fait je vais noter ce qu'on a déjà fait P1 a été fait P2 a été fait bon maintenant la relation entre ces deux ci et ces deux là bon 4 6 1 0 mais c'est simple encore une fois je peux le faire avec des vecteurs on voit bien que la ligne je peux le faire avec j'appelle ça U ça V je teste je fais 12 divisé par 4 ça fait 3 bon et je regarde si on n'a pas une démultiplication par 3 ici donc ici le P3 est resté P3 il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de je veux dire de on n'a pas eu de voilà parce que j'ai P1 P2 P3 si j'ai fait P3 ici 4 x 3 12 6 x 3 18 1 x 3 3 et 3 x 0 voilà c'est simple donc celui-ci il est simple donc ce qui fait on fait le même exercice que le précédent on fait 4 x 3 x 3 x 3 x 3 3 x 4 3 x 4 fait 12, 3 x 6 fait 18, 3 x 1 fait 18 et 3 x 0 fait 0 donc je peux faire la même opération que je viens de faire ici je multiplie je viens de faire je fais la même propriété c'est comme si on avait quatre en ligne 3 donc là on a la ligne 3 ce qui veut dire que la ligne 3 la ligne 3 d'ici devient c'est trois fois ici c'était deux fois la ligne 2 d'ici ouais je sais pas pourquoi j'ai mis un deux ici deux fois la ligne 2 d'ici donnait la ligne de là ouais deux fois la ligne de ici donner non si on faisait deux fois celle ci on avait celle là je m'excuse c'était plutôt ça deux fois l2 donnait le l2 de celui là deux fois ceci donne celui là ici on fait la même chose comme il n'y a pas de changement il n'y a pas de problème l3 restait l3 mais en démultiplié par combien par 3 en fait on sait bien que trois fois l3 ici donne ce l3 là donc je peux sortir le coefficient en 3 et là je réobtiens 4 6 1 0 maintenant il n'en reste plus qu'un voyons voir quelle transformation qu'on a fait qu'on a fait alors il ne reste plus que p4 p4 g8 alors le tout quand vous regardez au niveau des calculs de matrice c'est de savoir si on a fait une division une multiplication ou une addition voilà une combinaison linéaire parce qu'on peut avoir soit des fois soit des divisés à part un mise de tout seul ou soit des plus soit des moins entre lignes ou entre colonnes entre rangées c'est ça que je veux dire une rangée c'est une ligne ou une colonne voilà soit une ligne ou une colonne bon on peut faire des opérations sur les lignes sur les colonnes ou sur les colonnes alors si c'est sur les lignes on peut faire des additions des subtractions si c'est sur les lignes ou colonnes on peut faire des multiplications des divisions mais on peut faire un mélange des deux on peut avoir des multiplications avec des additions et multiplication avec des additions en par exemple c'est ce qu'on appelle les combinaisons linéaires de lignes et de combiner par exemple de la troisième voilà on s'est retrouvé et ça je verrai les combinaisons linéaires on s'est trouvé par exemple c'est un exemple la ligne 3 vont par exemple la ligne 2 plus 3 fois la ligne 1 voilà il existe voilà un produit un produit de somme c'est un produit de somme c'est un produit de somme donc c'est ce qu'on appelle les combinaisons linéaires un produit de somme alors je peux donner un cas de figure pour expliquer un petit peu la combinaison linéaires un produit de somme supposons que j'ai une matrice 3 2 4 6 1 2 4 7 alors pour que ici j'ai une combinaison linéaires bon pour que j'ai une combinaison linéaires ben faudrait par exemple que je fasse celle-ci fois deux plus celle-ci fois trois par exemple c'est un exemple un exemple que je prends donc deux fois trois six plus trois fois trois une fois trois trois deux fois trois six six plus trois neuf voilà j'aurais neuf alors là j'aurais quoi j'aurais deux fois deux quatre plus deux fois trois quatre plus deux fois deux quatre plus deux fois trois six deux fois deux quatre six ça fait dix voilà quatre fois deux huit plus ça doit être fait pour quand on est il ya une combinaison linéaires c'est pour tous 1 ah ouais c'est pour tous voilà ça doit être on dit pour tous 1 il peut y avoir un ou ça n'arrive pas parce qu'avant ce mois il n'est pas communi si j'avais ainsi qu'il n'a rien à voir bon dans fait j'ai pas une combinaison linéaires c'est pour tous alors quatre fois deux huit quatre fois trois douze douze plus huit vingt six fois deux douze douze plus sept fois trois 21 c'est qu'il fait 33 voilà donc trois fois deux six plus trois neuf deux fois deux quatre plus six dix quatre fois deux huit plus douze vingt six fois deux douze 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 d'un 33 et là on a une combinaison linéaire où les vecteurs serait que le vecteur on aurait le vecteur v1 qui est 3 2 4 6 3 2 4 6 et le vecteur v2 qui serait 1 2 4 7 voilà alors pour avoir le vecteur v3 qui vécu qui est neuf le vecteur v3 qui est neuf 10 20 et 33 voilà à ce moment là j'aurai ce qu'on appelle des vecteurs d'un espace vectoriel à un espace vectoriel ou de r4 parce que voilà j'ai formé la dimension que ces quatre éléments donc c'est un espace vectoriel de r4 donc je peux écrire v3 en tant que deux fois deux fois v1 3 2 4 6 v1 plus 1 2 4 7 qui v2 3 fois v2 voilà et ça l'écriture comme ceci ceci ça s'appelle des vecteurs donc je peux mettre ceci c'est pas des vecteurs de voilà c'est pas c'est pas des vecteurs de l'espace c'est des vecteurs d'un espace vectoriel je peux jouer avec des vecteurs de l'espace mais ici c'est parce que les vecteurs de l'espace sont des espaces vectoriel mais des dimensions deux voire trois mais après on peut passer à d'autres espaces qui sont au delà de 3 donc comme ici j'ai un espace 4 j'ai un espace de 4 voilà donc là c'est les vecteurs de l'espace peut quand les dessiner mais ça bon pour les font un sens c'est le vecteur v3 et pour et ledire une à produite sont un produit de son de quoi un scalaire avec l' Videos à l'ère avec un rector et on fait la somme voilà et quand on a un espace vectoriel ben scalaire fois un vecteur comme c'est un espace vectoriel sa donne un vecteur à un scalaire que le vecteur comme on a dans un espace vectoriel ça fait un vecteur et 2 4 18 3 à Richter faire victoire donc voilà donc on est bien dans un espace vectoriel. Bon, ceci étant dit, on regarde justement si on n'a pas de combinaison. Ici, on n'en a pas. Par contre, regardons bien, 5, 8, 4, 3. Donc, c'est la dernière position que je suis en train de traiter et elle n'a pas changé. Donc, en fait, il n'y a pas de changement de signes, parce que s'il y avait une position qui avait changé, une inversion de permutation, une inversion dans les permutations de localisation P1 serait ici, P2, voilà. À ce moment-là, on peut comprendre qu'on a un changement de signes. Mais ici, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas de changement de signes. Donc, L2 restait P2, L3 restait P3 et L4 restait P4, si ce n'est qu'ici, comment obtient-on avec 8, 15, 4, 3 ? 8, 15, 4, 5. Il n'y a aucune relation de multiplication ni de division. Parce que ici, voilà, il n'y a aucune relation de multiplication ni de division. Donc, comment obtient-on ceci ? Est-ce qu'on ne l'a pas ? Il faut voir si on ne l'a pas pour une division, par une multiplication, par une combinaison linéaire, comme je vous ai montré, ou par une somme, ou par une différence. Bon, ça, il faut voir. Alors, voyons voir. On a 8, 8, 15, 4, 5. Ah, si. Regardez bien. Regardez bien. Ici, j'ai ceci, ceci. 3 plus 5, 3 plus 5, 8. Donc, c'est une somme, apparemment. 7 plus 8, 15. 0 plus 4, 4. Et 2 plus 3, 5. Donc, en fait, la transformation, c'est L1 plus L4. C'est L1 plus L4. Donc, la transformation, c'est L1, enfin, L4. Le L4, ici. Le nouveau. Le nouveau L4, il est là. Ça, c'est le nouveau. Ça, c'est l'ancien. Bon, on va dire. Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui est l'ancien ? L1 vaut L1. Ça, peu importe que ce soit celui-ci, l'ancien ou celui-là, on s'en fout. Parce que, de toute façon, c'est identique. Bon, mais ici, ça, c'est l'ancien. L1, 2 fois L2 donnait celui-là, L2. Donc, celui-ci, c'est l'ancien. Alors, 3 fois L3 donnait celui-là. Donc, ça, c'est l'ancien. C'est le nouveau. Voilà. Et là, maintenant, pour faire le nouveau ancien, donc, je dois faire L1 plus L4, ancien. L1 plus L4, ancien. L1, mais le donne le L4 nouveau. Voilà. Bon, ce qui veut dire que j'ai ici le 8, c'est 5 plus 3. C'est 8 plus 7. C'est 4 plus 0. Et c'est 3 plus 2. Bon. Alors, là, je vais déjà, pour faire un peu plus de place pour mon tableau, je vais déjà calculer 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. Voilà. On a 6. Toutes les transformations, j'en ai plus besoin, parce qu'on a terminé nos transformations, on sait de quoi il s'agit. Alors, la matrice. La dernière ligne. Bon, on a 5, 8, 4, 3, 0. Alors, ce qui veut dire, ce qui veut dire, là, on a une somme. On a une somme. On va utiliser une propriété que s'il y a une rangée qui est une somme d'une autre rangée, comme c'est le cas ici, là, on peut décomposer la matrice en une somme. Donc, on peut dire que le déterminant de ceci, qui est, bien sûr, à 6 fois, à 6 fois près, parce qu'il y a un coefficient de 20, qui est 6, qui était là, que je mets là, à 6 fois près. Quand on a ceci, on peut le décomposer en deux déterminants. Voilà. Donc, je vais avoir plus. Bien sûr, 6 fois la décomposition, bien sûr, de la somme de déterminants où j'aurai 3, 7, 0, 2, 2, 1, 9, 4, 4, 6, 1, 0. Et alors, je décomposerai pour essayer, tenter d'avoir 5, 8, 4, 3. Je mettrai celui-ci, 5, 8, 4, 3. 5, 8, 4, 3, qui est la ligne numéro 4. 5, 8, 4, 3. 5, 8, 4, 3. Comme c'est bien, parce qu'on retrouve le déterminant initial de 43 ici. 3, 7, 0, 2, 1, 9, 4, 4, 6, 1, 0, 5, 8, 4, 3. Donc, celui-ci, il fait 43. Donc, celui-ci, il vaut, est égal à 43. Voilà. Plus, voilà, on va calculer le deuxième, qui est 3, 7, 0, 2. Normalement, on doit retrouver 3, 7, 0, 2, parce que, comme c'est L1 plus L3, L1 plus L4, et que L4, je le décompose en L1, L4, alors, c'est que le 3, 7, 2 va revenir. Et où ? Là où il y avait la somme avec L1 plus L4. Donc, quelque part, je peux faire, ici, c'est comme si j'avais fait une matrice avec L1, contenant L1, et une matrice, là, on a L4, et là, une matrice, oui, c'est plutôt en intérieur. Voilà, ça, je ne sais pas si on voit, si je peux rajouter quelque chose. Oui, donc, c'est comme si on avait, celui-ci vaut L4 plus une matrice contenant L1, c'est ça que ça veut dire. Donc, le L1 vaut 5, 8, 4, 3, et l'autre, ça sera totalement 3, 7, 0, 2. 3, 7, 0, 2, puisque, en fait, la matrice, c'est une somme de L4 plus L1, donc, je peux décomposer en L4 plus, une matrice contenant L4, voilà, et une matrice contenant du L1. Voilà. Mais en faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que j'ai deux lignes identiques, donc, je n'ai même pas besoin d'écrire le restant, qui est 2, 9, 1, 4, 4, 6, 1, 0. Voilà, je n'ai pas besoin d'écrire ça, parce que dans les matrices, quand on a deux lignes identiques, mais ça fait 0. Voilà. Je peux même le prouver, hein, regardez, je vais faire 3, moins 3. Donc, je vais faire la ligne 4 de celui-ci, va devenir L4, moins L1. Voilà, je fais une transformation, par différence, pour autant que tout le vecteur ait subi la transformation, aucun souci. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit faire ça pour tout, pour tous. On doit faire ça pour tous. Donc, je vais dire que L4 va devenir le vecteur, le vecteur là, moins le vecteur là. Ce qui fait 3, moins 3, 0. 7, moins 7, 0. 0, moins 0, 0. 2, moins 2, 0. Et vous voyez qu'ici, j'ai une ligne composée de 0, et quand on a une ligne composée de 0, elle déterminera qu'elle est nulle. Donc, celui-ci, il voudra 0. Mais, maintenant, ce qu'on sait, c'est que celui-ci fait 43. Donc, on aura 6 x 43. Donc, le calcul à faire, c'est 6 x 43. Et ce sera le calcul du déterminant. 6 x 43 qui vaut 6 x 3, 18. Je reporte 1. 6 x 4, 24, plus 1, 25. Ce qui fait 258. Le déterminant, ici, vaut 258. Bon, maintenant, on aurait pu aller plus vite. On aurait pu aller plus vite. Regardez. Ah, je ne peux pas effacer ça, parce que c'est vrai qu'il y a. Si j'efface, je vais effacer l'énoncé. 4 x 4. Je vais vite l'écrire, parce que sinon, si j'efface, je n'ai plus l'énoncé. Avant que j'efface, 3, 7, 0, 2. 3, 7, 0, 2. 4, 2, 18, 8, 12, 18, 3, 0, 8, 15, 8, 15, 4, 5. Bon, vous vous en doutez que, ce que j'ai fait ici, c'était pour expliquer. Normalement, ça doit aller plus rapidement que ça. comme à l'accoutumée, je vous le dis tout de suite, je le dis toujours, je le dis tout de suite, quand je montre, quand je montre, ça ne doit pas être... Bon, c'est normal que c'est lent, parce que je donne des explications quand je montre. Mais l'exercice doit être plus rapide que ça, je vous le dis tout de suite. ça, normalement, dans les 5 minutes, ça doit être fait. Pour n'importe quelle personne, 5 minutes suffisent, parce qu'on ne sait pas des nombres très, très difficiles. On sait déjà, c'est des petits nombres enfantins, je veux dire, 3, 7, 0, 2. Bon, 2, 1, 9, 4, 4, 6, 1, 0. C'est des nombres de 0 à 10, bon, on manipule ça depuis qu'on est enfant, donc là, ça ne doit pas poser de gros problèmes de calcul. Voilà. Alors, comment ça va ? Oui, il faut que je remette ici. Oui, ici, c'était 8, 8, 15, 4, 5. 8, 15, 4, 5. Voilà. Il faut traiter celui-là. Alors, pour aller rapidement, on voit tout de suite que le premier c'est 3, 5, 3, 5, 3, 7, 0, 2. Bon, maintenant, je vais faire comme si quelqu'un, la personne connaît les propriétés convenablement. Là, il voit tout de suite que c'est 4, 2, 18, il voit tout de suite que c'est le double. Donc, notamment, il va mettre 2 fois 2, 1, 9, 4. Bon, le troisième, il voit tout de suite que c'est le, parce que c'est des petits nombres, entre 4 et 12, bon, ça va vite. 3, donc ici, on va multiplier par 3, diviser par 3 ici, donc multiplier par 3 ici, ce qui fait 12 divisé par 3, on aura 4, 6, 1, 0. Vous voyez, en 2 secondes, 2 minutes, c'est fait, il ne faut pas, voilà, à partir de là, il reste plus que la petite complication ici, et encore, ce n'est même pas compliqué, parce que, bon, ici, on va déjà faire 2 fois 3, 6, voilà, en une minute, je l'ai, j'ai presque une, toute la matrice en une minute, bon, j'ai plus qu'une nuit à faire, mais là, on voit tout de suite que c'est, euh, ouais, il faut que j'aille chercher l'autre matrice, parce que si je ne connais pas la valeur là-bas, 5, 8, 4, 3, 5, 8, 4, 3, mais on voit bien que, 5, 8, 4, 3, c'est une addition de, ceci, c'est une addition de, 5, 8, 4, 3, avec 3, 7, 0, 2, ce qui veut dire que, comme je vous ai dit, vous le décomposez en 2, mais l'autre va donner 0, donc, il va rester plus que, euh, euh, celui-ci, 5, 8, 4, 3, 5, 8, 4, 3, donc, on peut dire, on va dire ceci, quand c'est une somme comme ceci, on a L4, L1, L4 devient L1 plus L4, bien sûr, ça c'est l'ancien, l'ancien L1 qui est le, qui est, oui, l'ancien, il est là, c'est celui-là, voilà, ça c'est l'ancien, je veux dire, c'est l'énoncé, par rapport au nouveau qui est développé, l'ancien c'est l'énoncé, on développe un nouveau, euh, par calcul, donc ça c'est l'ancien, L1, L1 plus L4, voilà, va donner L4 au nouveau, le nouveau il est là, voilà, et le nouveau il est là, 8, 15, 4, 5, ce qui veut dire que, bon, il va rester plus que L4, puisque L1, je vous ai dit, il va donner, il va donner deux lignes identiques, euh, puisqu'il va donner deux déterminants, dont un a deux lignes identiques, toujours, ça sera toujours comme ça, puisqu'il y a une somme, donc si, s'il y a un qui tombe, qui a deux lignes identiques, il vaut des zéros, donc, il ne reste plus que la ligne numéro 4, de déterminants, c'est-à-dire ceci, donc là, c'est comme si on avait, 5, 8, 4, 3, 5, 8, 4, 3, donc ce qui fait, 40, là, ce déterminant, il a fait 43, fois 6, et qui fait 200, euh, 6 fois 3, 18, 1, et, 6 fois 4, 24, 25, voilà, vous voyez qu'en 5 minutes, c'est fait, 258, ce qui veut dire que l'effet de la somme ne joue pas, l'effet de la somme, quand il y a une somme, elle ne joue pas, il suffit juste de remettre la ligne, voilà, la ligne de départ, l'effet de la somme ne joue pas, on décompose en une somme, mais l'effet de la somme ne va pas jouer, puisque ça va donner une décomposition en deux matrices, deux déterminants de matrices, dont l'une a deux lignes identiques, puisque c'est une somme avec une autre ligne, de cette même matrice, donc certainement, elle a deux lignes identiques, le déterminant va être 0, pour l'autre, mais pour la deuxième, on aura ceci, donc vous voyez que ça ne va même pas jouer, j'avais 8,15,4,5, si je vois 8,15,4,5, c'est la somme de l1, l4, 3, voilà, donc d'office, vous remettez 5,8,4,3, c'est tout, vous jouez comme si vous aviez cette matrice-là, comme si vous aviez la ligne de cette matrice-là, parce que c'est lui qui subit la somme, la somme, on en avait 8,15,4,5, c'est la ligne 4, donc qu'est-ce qui subit la somme ? c'est la ligne 4, puisque c'est la ligne 4 plus la ligne 1, voilà, la ligne 4 plus la ligne 1, donc la ligne 1, donc vous remettez la ligne 4, et c'est tout, c'est comme si vous aviez l'ancienne ligne 4, en quelque sorte, c'est comme si vous aviez uniquement l'ancienne ligne 4, parce que la décomposité avec l'autre va donner 0, c'est ce que je vous dis, donc ça n'a aucun effet, donc c'est pour ça que je vous dis qu'en 5 minutes, c'est fait, c'est pareil, quelqu'un qui connaît les déterminants, je ne dirais même pas 5 minutes, allez, 1 minute c'est fait, 1 minute c'est fait, on peut calculer ça en 1 minute, voilà, je vous remercie.